... ... Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Saint-Etienne. Nous sommes face au Chaudron, le stade Geoffroy-Guichard, l'entre mythique des verts de la Sainte-Etienne. Mais on va parler vélo aujourd'hui, bien sûr, et non pas football, avec la quatrième étape de Paris-Nice. C'est un contre-la-montre aujourd'hui, 18,5 km entre La Fouilleuse, dans la banlieue de Saint-Etienne, et donc Saint-Etienne arrivée devant le stade Geoffroy-Guichard. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Désolé pour le petit bouleversement concernant les programmes, votre jeu. Personne n'y avait pensé, qui était programmé à 16h46 aujourd'hui, et bien est reporté à demain tout de suite. C'est un autre jeu qui vous attend sur France 3, Slam, animé, présenté bien sûr par Cyril Ferrault. Nous, on se retrouve demain à partir de 15h25, troisième étape de Paris-Nice, à arriver à Châtel-Guillon dans le Puy-de-Dôme. Merci beaucoup Laurent, merci Marion, à demain. À demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Oudenard, au cœur des Flandres. C'est le Tour des Flandres. La ligne d'arrivée a été tracée ici, juste derrière nous, au terme d'une ligne droite d'un kilomètre, qui sera le premier des Flandriens aujourd'hui. Le Tour des Flandres, c'est le deuxième monument du cyclisme international. Une classique que tous les coureurs rêvent de gagner, surtout ceux, Laurent Jalabert, qui aiment les pavés, qui aiment les monts. Et Arnaud Desmar qui va en terminer dans quelques instants. On va quitter Oudenard, mais le cyclisme va revenir très très vite. Déjà dans Stade 2, ce sera dans une grosse demi-heure en compagnie de Mathieu Larto. Et puis sinon, dimanche matin, Paris-Roubaix, avec vous Marion, avec vous Laurent, avec Thomas Bocleur, et Thierry Haddon qui seront avec nous également pour vivre l'arène des classiques. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage MFP. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue ici en direct de Compiègne pour cette journée exceptionnelle. Le 116ème Paris-Roubaix que vous allez vivre en direct et en intégralité sur France 3. Bonjour Marion Rousse. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors avant de vous expliquer un petit peu la course, d'abord, il fait très beau. Très très chaud. Oui, très beau, très chaud, même si on annonce peut-être quelques averses sur le parcours. Oui, et puis il n'y a plus toute la nuit sur la région du Nord. Donc les secteurs pavés seront partiellement mouillés. Donc il faudra faire attention, même si la plupart seront secs. 29 secteurs pavés, 257 kilomètres. On va tout de suite retrouver nos deux commentateurs, Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert. Bonjour messieurs. Courses, une fois encore, extrêmement ouvertes. Bonjour Laurent, bonjour Marion, bonjour tout le monde. Bonjour Laurent Jalabert. Bonjour Alex, bonjour à tous. Courses très ouvertes Laurent, c'est vrai. Paris-Roubaix, c'est la course la plus difficile à prédire parce qu'il y a les aléas, il y a la météo, les chutes. On se retrouve tout de suite sur François Kamal19 de la TNT pour la suite de Paris-Roubaix. Bonjour, bienvenue sur François pour vivre la suite de Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Or, la 116ème édition, le départ a été donné à 11h à Compiègne. Il reste encore 238 kilomètres à parcourir, beaucoup de chemin jusqu'à Roubaix bien sûr et 29 secteurs pavés. Les pavés, nous ne lissons pas. Et dans quelques instants, la bascule, on va quitter François pour se retrouver sur France 3 pour vivre la suite de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix qui va entrer dans sa phase décisive avec les secteurs pavés. Et ce sera dans quelques instants, si vous voulez vivre la suite de l'enfer du Nord qui va bien porter son nom cette année. Eh bien rendez-vous sur France 3 dans moins de 10 secondes. A tout de suite. Bonjour ou re-bonjour en direct sur France 3 pour vivre Paris-Roubaix, l'arène des classiques avec un scénario intéressant. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est jour de fête aujourd'hui aux Pays-Bas, dans la province de Maastricht, au sud des Pays-Bas, dans la région du Limbourg. C'est le jour de l'Amstel Gold Race, la plus grande course cycliste organisée sur le sol néerlandais. Et on va vivre deux courses aujourd'hui, la course féminine avec Marion Rousse et la course masculine avec Laurent Jalabert. On commence avec vous Laurent. Quand on regarde la liste de départ de l'Amstel Gold Race, on se dit qu'on a une course magnifique. C'est à deux comme promis à 17h30. Un grand merci Marion. Merci à vous. Merci Laurent. Rendez-vous mercredi sur les routes de la Flèche Wallonne. Oui bien sûr avec plaisir. Au sommet du mur de Huy. À mercredi, on se retrouve dans cet à deux avec Julien Laphilippe dans une petite vingtaine de minutes. Merci de votre attention. Et à mercredi pour les Ardennaises. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur France 3 pour vivre ensemble la 82e édition de la Flèche Wallonne. À mes côtés pour commenter évidemment Laurent Jalabert. Salut Laurent, comment ça va ? Bonjour Nico, impeccable. Alors évidemment la course va arriver ici au fameux mur de Huy. On en reparlera tout à l'heure. Et on le retrouvera dimanche. Merci beaucoup Laurent. Salut à dimanche. Salut à dimanche. Liège, Bastogne, Liège, c'est l'aller-retour le plus célèbre du cyclisme international. C'est le quatrième monument du printemps, c'est aussi la doyenne des classiques. Une classique que Laurent Jalaber a failli souvent gagner, mais cela fait 38 ans qu'un Français n'a plus gagné ici à Lille. Et se retrouvez donc avec plaisir, vous retrouvez avec plaisir sur les routes du Crétérium du Dauphiné. Ensuite il y aura les championnats de France et bien sûr le départ du Tour de France de Vendée le 7 juillet. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cette campagne de classiques sur France Télévisions. On se retrouve comme promis donc le 3 juin à Valence au départ du Crétérium du Dauphiné. Mais avant cela n'oubliez pas ce soir tout le sport bien sûr, nous reviendrons sur la victoire de Bob Jungels avec Laurent Jalaber. Merci, au revoir. Musique 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 Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour vivre ensemble la première étape de ce Dauphiné entre Valence et Saint-Ju, Saint-Rombert dans la Loire. Avec moi pour commenter bien sûr mes deux complices Marion Rousse. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la route de la deuxième étape du Crétérium du Dauphiné entre Mont-Brison et Belleville. Belleville au pied des monts du Beaujolais-nous. On va se retrouver demain, même heure, 15h20, pas le même endroit. Ce sera du côté de la Saône-et-Loire à Louan pour un contre-la-montre par équipe de 35 kilomètres. Merci Marion, merci Laurent. Merci à vous. A demain. A demain et bien sûr vous restez fidèles au sport sur France Télévisions avec les quart de finale à Roland-Garros. Ça se passe bien sûr sur France 2. Merci de votre attention. A demain, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501